Didouche Mourad est une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Né le 7 février 1927 à Haïtiaïa, en Kabylie, Didouche Mourad était un militant nationaliste algérien et un des principaux chef du Front de Libération Nationale, FLN, pendant la guerre d'indépendance contre la domination coloniale française, après avoir terminé ses études primaires et secondaires. Didouche Mourad a poursuivi ses études à l'école normale de Bouzarea à Alger, où il a obtenu son diplôme d'instituteur. En tant qu'enseignant, il était très respecté par ses élèves et était connu pour son engagement en faveur de la justice et des légalités. Didouche Mourad s'est impliqué dans le mouvement nationaliste. Dès son jeune âge, il a rejoint le parti du peuple algérien, PPA, qui était le prédécesseur du FLN, et a été actif dans les mouvements de jeunesse nationaliste. Il a rapidement gagné en influence en raison de son charisme, de son dévouement et de son leadership. En 1954, le FLN a lancé une révolte armée contre le régime colonial français, déclenchant ainsi la guerre d'indépendance algérienne. Didouche Mourad a joué un rôle essentiel dans l'organisation et la coordination des actions militaires du FLN. Il était particulièrement actif dans la région de Kabylie, où il a mobilisé et formé des combattants pour rejoindre la lutte armée. Didouche Mourad était connu pour son courage sur le champ de bataille et pour sa capacité à inspirer ses troupes. Il a dirigé plusieurs batailles contre les forces françaises et a obtenu des victoires notables. Sa plus célèbre bataille fut celle de la Casbah d'Alger en 1956, où les combattants du FLN ont résisté à l'armée française pendant plusieurs mois. Malheureusement, le 18 janvier 1955, Didouche Mourad a été tué lors d'un accrochage avec l'armée française dans la région de Kabylie. Sa mort a été un coup dur pour le FLN et pour la lutte pour l'indépendance algérienne, car il était considéré comme un leader charismatique et respecté. Le nom de Didouche Mourad reste associé à la lutte héroïque du peuple algérien pour l'indépendance. Sa mémoire est honorée en Algérie, ou des rues, des écoles et des places portent son nom. Il est considéré comme l'un des héros de la guerre d'indépendance et son sacrifice continuait d'inspirer les générations futures. Après la mort de Didouche Mourad, d'autres leaders du FLN ont pris la relève et ont poursuivi la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. La guerre d'indépendance s'est intensifiée, avec des combats de s'acharner entre les combattants du FLN et les forces françaises. Finalement, le 5 juillet 1962, l'Algérie a obtenu son indépendance après plus de sept années de conflits. Le pays a ensuite entrepris la tâche de reconstruire et de se développer sur les plans politiques, économiques et sociaux. Didouche Mourad est restée une figure vénérée en Algérie. Symbole du combat pour la liberté est l'indépendance. Son sacrifice et celui de nombreux autres combattants ont été reconnus et célébrés dans tout le pays. L'histoire de Didouche Mourad rappelle l'importance de la détermination et du courage dans la lutte contre l'oppression. Sa contribution à la guerre d'indépendance algérienne est un témoignage de la résilience et de la volonté du peuple algérien de se libérer du joug colonial. Aujourd'hui, l'héritage de Didouche Mourad continue d'inspirer les Algériens et de rappeler l'importance de la liberté. De la justice et de la dignité. Son nom est associé à la lutte pour l'indépendance et à la construction d'une Algérie souveraine et prospère.